C'est la première fois que je fais ça. Avant les récréatives, j'écrivais quelques fois, j'écrivais même mon journal intime. Ça fait un an que je n'ai pas écrit, je n'avais plus envie. Et j'ai retrouvé le goût de l'écriture grâce à cet atelier. On a beaucoup parlé de nos familles, on a parlé de nos émotions, il y a plein de choses qui sont ressorties. Et de ce fait, Sophie d'abord a pensé à dédicacer ce petit ouvrage à Marois. Je suis contente. Ça semblait important parce que Marois, en fait, elle n'est plus là. Oui, elle n'est toujours plus là, mais elle est là pour nous. Et puis nous, surtout, on l'a découverte en fait. Elle nous a toutes fait pleurer. Elle a une existence à l'intérieur de nos cœurs aussi, donc c'était même impensable de ne pas faire le livre sans le penser pour Marois. Je n'ai jamais écrit avant cet atelier. Donc la première fois qu'on va écrire, j'ai dit, c'est quoi ça ? Mais non. Je lui dis, je lui fais comprendre que la vie est comme ça, même si les gens le font souffrir à le laisser à part des autres enfants, parce que c'est mon gamin qui n'est pas comme les autres. Moi, ça fait du bien de discuter et heureusement qu'il est là pour s'exprimer. Je me sens respirer car je me suis exprimée et soulagée. J'avais grand besoin parce que les écritures, on peut se lâcher. Pour moi, ça m'a fait le plus grand bien. Je me sens libre dans ma peau. Personne ne me juge. C'est très important pour moi. Ça m'apportait de rencontrer des gens vraiment différents de moi en fait, parce qu'on a l'habitude de fréquenter toujours un petit peu les mêmes personnes. Là, je me suis rendue compte que je pouvais être aussi spectatrice et écouter les autres en profondeur. Il est très menti là. Le chabot, ça te mince. J'ai enfermé au plus profond de moi car je savais que j'étais différent de mes sœurs et de mon frère. Je donne plaisir, la joie et la vie. Vous avez repris tous les mots, c'est ça qu'il y avait sur le tout ? C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et là, Béa, elle a eu son texte en plus. Ouais. Je vais arriver de mon côté et voilà. Ça va arriver doucement. En de venir dans cet hôtelier, j'étais pas bien. J'étais presque en dépression. Et ça, tu penses que c'est parce que ça passe par l'écriture ? Ben, j'ai jamais essayé ça. Et quand j'ai essayé, c'était bien. Donc, je pense à l'écriture, on a le temps d'exprimer, de dire tout. Du coup, on parle mais on oublie des trucs. Mais en écriture, on lit la première fois, la deuxième fois. Donc, on ajoute beaucoup de choses. Je me suis retournée, ils m'ont fait, tais-toi, dis rien. Regarde, ta fille, elle met la tête là-bas. Alors, je suis partie dans le regard comme ça. Ah, il y avait vos parents autour de vous. Il ne reste que ce regard bleu, intense, où je retrouve un peu de mon enfance. Maman, gravée dans mon cœur, à tout jamais. Et jusqu'à l'éternité. Décrire les récréatives en un mot. Vraiment. Bonheur. Voilà. Voilà. C'est que Sabine a l'habitude de commencer ses textes par voilà. Donc, il faut absolument que dans le recul, il y ait un texte qui s'appelle voilà. Quand j'étais petite, il fait beaucoup de bêtises, des conneries. C'était très marrant de voir ce coquin qui courait dans les prairies des Etats-Unis par le lien du mariage. Ouais, tu parles d'un cadeau, j'aurais dû me marier avec sa mère. Qui n'était pas une sainte vierge de Marie. Mère de Dieu et mari enfant qui jouait dans la cour à jour. Les enfants sont heureux et insouciants, ils courent dans tous les sens. Même parfois, ils tombent et pleurent. Les enfants sont heureux. Les enfants sont heureux. Les enfants sont heureux.